Alors, moi je suis arrivé ici il y a quelques jours, ce projet c'est un truc de fou, on est sur une petite île où il n'y a vraiment rien, donc ça veut dire qu'il faut tout faire venir par bateau, il n'y a pas de matériel, ce projet il est magnifique, il y a pas mal de gens qui sont impliqués, qui sont vraiment impliqués dedans et moi je trouve que c'est un projet, c'est pharaonique mais c'est super cool. Alors ouais, c'est vrai qu'ici il y a des ouvriers qui sont sur l'île et qui travaillent sur le projet, moi j'en ai rencontré environ 4 ou 5 et c'est des bons bosseurs, c'est des bons bosseurs mais par contre ils ont besoin d'être un petit peu guidés et on a besoin d'être là pour leur montrer le chemin qu'ils doivent prendre pour le travail, mais c'est des tout bons types, ils sont attachants, ils sont cool quoi, ils sont cool. Moi je trouve qu'il a vraiment, on sent que Bryce c'est quelqu'un qui, il aime cet endroit, il aime les gens qui sont sur cette île, il a vraiment un cœur pour eux et moi je crois que les locaux leur rendent bien ça, il est bien bien accepté dans la communauté, bon forcément c'est une petite communauté, il y a 250 personnes environ sur l'île et c'est rigolo comme tout le monde, tout le monde a envie de dire un petit mot, un petit bonjour, un petit quelque chose chaque fois qu'on, chaque fois qu'il voit passer, ouais c'est quelqu'un qui est, ouais il est aussi un petit peu évidemment très expressif donc c'est assez facile mais il est bien accepté ici et je crois que c'est vraiment un bienfait qu'il puisse être là. Concernant la finalité donc du projet, moi je pense qu'en effet les gens vont se sentir ici, on est sur une petite île paradisiaque, c'est tout petit, on est un petit peu en dehors du village ici donc c'est très calme, il y a un petit peu de vent qui passe par là, moi je pense que les gens ils vont arriver ici, les missionnaires qui vont venir ici pour se reposer, je pense qu'ils vont vraiment trouver ce qu'ils ont besoin de trouver, le repos, on a une vue magnifique, il n'y a pas vraiment de, bon moi j'ai pas été là très longtemps mais apparemment il n'y a pas de, au niveau du temps, c'est pas très violent, c'est un petit peu toute l'année la même chose, si ce n'est la saison des pluies, mais ça a l'air d'être un endroit plutôt paradisiaque pour le repos et pour le ressourcement. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est parfait souhaité. C'est bon.